Bienvenue à la console du grand orgue de la cathédrale Sainte-Cécile à Alpi. Alors cet orgue a été construit entre 1734 et 1736 par Christophe Moucherelle qui était un facteur d'orgue qui venait de la région de Toul en Lorraine. Alors Moucherelle quand il commence la construction de l'orgue en étant 1734 et bien il construit le le plus grand buffet d'orgues de France et d'ailleurs aujourd'hui en Corse c'est toujours le buffet le plus large de France parce qu'il fait un peu plus de 16 mètres de large et il fait 15 mètres de haut. Alors je crois que le buffet le plus haut en France est le buffet de l'orgue de la cathédrale de Rodez donc c'est pas très loin d'Albi finalement les deux records sont pas très loin mais c'est quand même le buffet le plus large de France et je crois même le plus large buffet d'Europe. Alors en 1736 quand Christophe Moucherelle termine l'orgue. L'orgue dispose de quatre claviers et de 43 jeux donc quatre claviers le premier clavier le positif, le grand orgue, le clavier de récit et le clavier d'écho. Alors évidemment il en a oublié un oui mais parce que en 1736 le cinquième n'y était pas mais il va venir après je vais vous l'expliquer. Donc Moucherelle qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne l'orgue de Christophe Moucherelle et bien on peut entendre encore aujourd'hui par exemple le fond d'orgue alors ça ce qu'on va entendre ce sont des tuyaux de Christophe Moucherelle. Donc le fond d'orgue du positif donc la montre de 8, le prestant de 4 et le bourdon de 8. La même chose au grand orgue la montre de 8, le bourdon de 8, le prestant de 4 et les deux 16 pieds donc le bourdon de 16 et la montre de 16. Donc voici ce que ça donne. , «On est le marié, le plombaire de la montre de 10 et le plus, la même chose au grand orgue la montre de 10 ans, je vais vous rendre à la montre de 10 ans, je vais vous rendre à une manifestation de la montre de 6 avant de 10 ans. Moucherelle-en-côte de 10 ans et aux les 10 ans et aux personnes au grand orgue la montre de 9 ans. On est le SGT, c'est parti de 9 ans, il y a une petite farce des fiches à fond de 10 ans. Il y a une petite farce de 10 ans, je vais se rendre à la mère d'artène de 9 ans. Il s'enrift à la même chose au grand oufais de 10 ans. Il faut que ça donne d'un vision. Il y a des enfants et ses histoires à saulté, il y a l'aération. Sous-titrage MFP. J'ai poussé le premier clavier, tout le deuxième, et bien simplement c'est ce qu'on appelle l'accouplement à tiroir, on le tire, on le pousse, et ça permet finalement de jouer sur le deuxième clavier, et les touches qu'on joue au deuxième clavier vont s'enfoncer en même temps sur le premier. Voilà, juste simplement pour avoir l'effet de renforcement. Alors Moucherelle, on entend le fond d'orgue, et on peut entendre également le grand plein jeu. Voilà, le grand plein jeu, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'orgue, c'est à la fois brillant, mais aussi avec beaucoup de corps, de toute façon à ce que donner du grave dans l'aigu, et de l'aigu dans le grave, pour donner quelque chose de très lumineux. Et ici à Albi, on est servi par un magnifique grand plein jeu. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, on a entendu le grand plein jeu, et vous avez vu, j'ai joué sur le premier clavier, alors le premier clavier c'est le positif, et les tuyaux sont derrière moi. Donc si on regarde l'orgue d'en bas, en face, et bien vous allez voir qu'il y a deux grandes parties, donc il y a le grand buffet, et devant, il y a un buffet un peu plus petit, avec toutes les petits anges au-dessus là. Et bien ça c'est le buffet du positif, donc c'est un orgue à part entière, beaucoup plus petit évidemment que l'autre, mais ça permet de dialoguer et de faire des choses vraiment très intéressantes, c'est d'avoir deux plans sonores très différents. Et voilà, donc on a entendu le grand plein jeu, de l'époque de Christophe Moucherel, donc en 1736, on a aussi par exemple, le jeu de tierce, par exemple, voilà, on va faire un jeu de tierce, comme ça. Donc là, on est en 1734, l'orgue est juste terminé, on imagine qu'il y a Christophe Moucherel qui nous regarde, à côté, donc voilà, le jeu de tierce, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc le jeu de tierce, c'est ce qu'on appelle les jeux dits de mutation, donc la grosse tierce, la tierce de Naza, et ça c'est typique de l'orgue français, et c'est les sonorités avec les tuyaux de Christophe Moucherel, encore aujourd'hui. Alors aussi, bon, ce qu'il y avait à l'époque, en 1736, il y avait donc à la pédale, simplement une flûte de 8, une flûte de 4, et puis trompette, éclairons. Et évidemment, c'est après que les choses ont été un peu augmentées, et notamment, avec la pédale, on va entendre la pédale maintenant, avec un registre typique, et qui nous est parvenu, intact, c'est le Cromorne de Christophe Moucherel. Alors, certes, il a été restauré, mais enfin, ce sont les tuyaux, quand même, de Christophe Moucherel. Donc, le Cromorne, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le Cromorne ? C'est le Cromorne dit en taille, c'est-à-dire au ténor, et qui permet, voilà, de faire chanter le Cromorne au ténor. Voici le Cromorne. Le Cromorne dit en taille, c'est-à-dire au ténor, et qui permet, voilà, de faire chanter le Cromorne. Voilà, le Cromorne, un jeu typique de l'ordre français, et qui donne une couleur un petit peu nazillarde, de fait, et qui rentre dans la catégorie des jeux d'hanches. Alors, les jeux d'hanches, en 1736, donc à la construction de l'orgue, et bien, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, et le grand jeu, c'est-à-dire la réunion des hanches avec le cornet, et bien, le grand jeu de l'orgue de Christophe Boucherelle, et bien, c'était quelque chose qui serait dit à ce qu'on va entendre maintenant. Donc, ça, ce qu'on va entendre maintenant, c'est l'orgue presque le plus fort à l'époque de Christophe Boucherelle, à la construction de l'instruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, évidemment, c'est pas très puissant, Et le clergé de l'époque était un peu déçu, parce que, quand même, c'était dit, oh là là, on a une cathédrale immense, le buffet d'orgue le plus grand du royaume, et bon, l'orgue n'est pas très puissant quand même, c'est un peu décevant. Alors, quelques années passent, et puis, en 1747, c'est-à-dire à peu près dix ans après la fin de travaux de Boucherelle, arrive ici Jean-François Lépine, facteur d'orgue très influent et très important de notre secteur. Et donc, l'épine arrive ici et augmente un petit peu les capacités de l'instrument. Donc, il ajoute notamment un cornet au positif, voilà, il ajoute également une bombarde à la pédale, pour donner du drap, même un instrument, et il ajoute une trompette et un clairon au positif. Alors, on a quitté le grand jeu de Boucherelle, et on arrive au grand jeu de 1747, c'est-à-dire le grand jeu de l'orgue revu par Jean-François Lépine. Voilà, donc on peut entendre la différence, avec notamment la bombarde de pédale, et puis trois jeux supplémentaires au positif, qui va considérablement augmenter les capacités de l'instrument. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a noté que c'était un peu plus puissant, et malgré tout, eh bien, cette configuration, on va dire, était encore un peu décevante, parce que quand même, avoir un buffet aussi immense, finalement, était assez rempli de vides, je veux dire. Bon, c'était dommage. Donc, on a encore fait appel, quelques années plus tard, à Joseph Isnard, qui a débarqué à Albi en 1779, et qui, lui, quand il est arrivé ici, bon, il a dit, vous voulez que l'orgue soit un orgue de cathédrale, eh bien, je vais vous rajouter un clavier supplémentaire, donc l'orgue avec quatre claviers, eh bien, l'orgue passera à cinq claviers. Et sur ce clavier-là, eh bien, Isnard ajoute, c'est bien, il ajoute une première bombarde, 16, une deuxième bombarde de 16, vous ne vous direz pas, une trompette supplémentaire, un clairon, et un cornet. Et donc, une trompette, une deuxième trompette, excusez-moi, deux trompettes, deux bombardes, deux trompettes, un clairon, et un cornet. Il ajoute six jeux, et ces six jeux, eh bien, aujourd'hui, eh bien, simplement, on ne peut pas les mettre tous ensemble, parce que, vous verrez plus tard, que deux bombardes sur le même clavier, ce n'était pas très équilibré, donc ça a été rééquilibré par la suite, mais, simplement, la bombarde, les deux trompettes, et le clairon, et le cornet, donc il manque une bombarde, mais, je vais la jouer, en accouplant, le deuxième clavier, sur, enfin, le troisième, voilà, donc, toujours pareil, la technique de l'accouplement à tiroir, qui fonctionne pour le positif, mais qui fonctionne également, pour le clavier dit de bombarde, donc, on peut jouer sur le troisième clavier, et puis, si on a tout accouplé, eh bien, en jouant sur le troisième clavier, eh bien, ça fait comme si on jouait sur les trois en même temps, donc, évidemment, ils pourront faire des touches beaucoup plus vues, bon, voilà, que Isna a joué, en 1779, donc, là, je joue sur les deux claviers accouplés, parce que la bombarde, elle a déménagé, donc, il ne peut plus le faire sur le troisième clavier, mais enfin, voilà ce que Isna a joué, au histoire des deux claviers contos, il ne peut y perdre derouf, voilà donc on peut constater qu' il n'y a pas été avec le dos de la cuillère et donc alors ça nous donne que le grand jeu de moucherelles plus l'épine plus istar et bien on arrive en 1779 à ça donc un grand jeu incroyable et vous allez voir tout de suite la différence donc par rapport au grand jeu de moucherelles qui était quand même relativement petit là en 1779 n'a quelque chose d'extraordinaire voilà donc là on est 1779 donc l'orgue évidemment et est vraiment satisfaisant et vraiment très très beau et l'admiration de tous et bon on est à la fin du 18e siècle l'orgue passe heureusement sans encombre la période révolutionnaire voilà et puis 19e et puis l'orgue continue à être être un des des beaux orgues de france et c'est vers 1825 et bien Antoine P. Rous un facteur d'orgue fait un travail important quand même parce que c'est lui qui déménage la bombarde une des bombardes qui était sur le troisième clavier donc au clavier de bombardes il la déménage et il la met au clavier de grand temps pour avoir quand même deux bombardes indépendantes voilà c'est vrai que d'avoir deux bombardes sur le même clavier c'est pas très équilibré mais enfin c'est quand même beaucoup de défis et donc lui il ajoute des hérolus il ajoute une deuxième clavier de 8 à la pédale ah oui au fait vous avez remarqué que le pédalier il était un peu bizarre parce que c'est un pédalier dit à la française donc les orgues français avaient tous un pédalier comme ça on est habitué maintenant à voir ce qu'on appelle des pédaliers allemands donc avec des des pédaliers beaucoup plus longs mais là c'est vraiment le pédalier typique de l'orgue français de cette époque alors donc P. Rous lui il ajoute une deuxième flûte de 8 à la pédale et surtout une flûte de 16 pieds à la pédale et cette flûte de 16 elle n'a pas toujours et elle fonctionne toujours et c'est elle qui donne vraiment le grave à l'orgue et qui donne quelque chose de très très beau donc voici ce qu'ajoute P. Rous donc la flûte de la deuxième flûte de 8 et la flûte de 7 alors je vais les jouer toute seule comme ça on entendra mieux alors évidemment ça ça change un petit peu la dimension de l'orgue parce que ça renforce vraiment par exemple si on veut faire une tierce en taille et bien et on peut faire ça très très bien et c'est beaucoup mieux évidemment avec cette piédale donc une base évidemment ce qu'on n'en a pas donc par exemple une petite carte à paille et bien telle qu'on pouvait la jouer à la fin du enfin au début du 19e siècle et bien nous sommes au 19e siècle maintenant et l'orgue va vivre des heures difficiles parce que à partir de la deuxième moitié du 19e siècle la mode entre guillemets à l'orgue romantique et plus du tout à l'orgue classique comme c'était l'usage avant et surtout après les travaux d'Aristie le cavélicole à l'orgue Saint-Denis à Paris qui révolutionne totalement la facture d'orgue avec des nouvelles sonorités et donc c'est tout un courant qui naît de cela et donc bon il y a une restauration qui est confiée je ne dirai pas leur nom mais ils arrivent ici et là c'est une restauration qu'on peut dire qu'elle est complètement ratée et puis un orgue qui fonctionnait très bien avant et qui avait de très belles sonorités et sorti complètement mutilé après ces travaux donc ça a été pour cet orgue le 19e siècle un peu une agonie parce que comme l'orgue avait été restauré mais mal et bien l'orgue ne marchait pas bien je crois même il y avait des tuyaux qui menaçaient de tomber dans la nef enfin bon un peu la catastrophe vraiment un grand déclin et alors que c'était un des orgues les plus célèbres de France même il y avait même une gravure qui avait été publié voilà tout le monde était admiratif devant cet orgue et voilà donc on est à la fin du 19e siècle l'orgue voilà n'en peut plus un peut dire les choses telles qu'elles sont ou plutôt telles qu'elles étaient et arrive UG qui en 1904 refait entièrement l'orgue et le transforme entièrement en le en devenir un grand torse de symphonique avec 74 jeux alors deux jeux de 32 pieds dont une contre-combarde énorme et puis trois claviers expressifs sur quatre et 16 pieds dont un grand orgue symphonique qui lui va marcher à peu près bien à peu près 60 ans parce que on arrive dans les années 70 et là l'orgue de Puget est complètement là aussi dans un état déplorable décidément et proposé une restauration de cet orgue voilà le chantier commence malheureusement l'entreprise chargée des travaux fait faillir l'orgue est démontée et on se trouve devant une situation très compliquée et c'est à ce moment là que est réalisé un inventaire précis de la tuyauterie qui était dans ce bord la tuyauterie c'est à dire les tuyaux et là on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 75% de la tuyauterie qui était de l'ancien régime donc de moucherelles l'épine, Isnard et même Peyron voilà donc à partir de là est né un projet complètement novateur pour l'époque c'est à dire de passer d'un orgue symphonique vous l'imagine enfin l'orgue symphonique c'est comme vous allez à Saint-Soupir à Paris vous allez à Notre-Dame vous allez partout et ce sont des orgues symphoniques et ici Albi on dit ben là on va reconstituer l'orgue ancien on en a 75% du matériel donc des tuyaux qui étaient évidemment qui avaient été modifiés mais quand même les tuyaux étaient encore là donc c'était tout à fait restaurable et donc il a fallu des batailles assez fameuses bon j'étais pas né donc je peux pas trop en parler mais de ce que j'ai pu encore entendre récemment voilà il y a eu des batailles assez fameuses comment retourner dans un état du XIXe siècle et bien voilà et c'était là que Barthélémy Pornantelli facteur d'orgue franco-italien débarque à Albi et puis il dit ben moi je vais refaire l'orgue tel qu'il était alors tout début du XIXe siècle refaire l'orgue de Moucherelle revue par l'épine Isnard et Péirol et formanté donc voilà il a reconstitué donc toute la mécanique donc déjà la console qu'on voit aujourd'hui là tout ça c'était reconstitué mais finalement c'était relativement simple entre guillemets parce que le buffet d'orgue était encore en place donc c'était facile de déterminer où était la console à l'origine elle pouvait être ici donc et il y avait des traces d'ailleurs de l'ancienne mécanique à l'intérieur de l'orgue donc toute la mécanique de l'orgue et puis de refaire parler les tuyaux qui avaient été modifiés les refaire parler comme il parlait au XVIIIe siècle et c'est fait qu'aujourd'hui et bien on a l'orgue complétée par Port Montelli qui a complété tout ce qui manquait et ce qu'il y avait plus ce qui avait disparu mais en conservant le maximum de tuyaux anciens donc tout ce que je vous ai fait entendre jusque là c'était des tuyaux anciens donc des tuyaux qui dataient du XIXe siècle ou alors les deux pédales qui dataient du XIXe siècle mais donc Parthélémy lui bon il a ajouté quelques choses notamment un petit dessus de trompette en chamacote au troisième clavier et donc le grand jeu par exemple maintenant aujourd'hui donc avec tous les facteurs réunis Moucherelle, Lépine, Isnard, Péroulouse et Formantelli et bien on a un grand jeu absolument formidable j'aime bien cette expression à faire décoller les doigts de la cathédrale voilà donc on a un grand jeu un peu sauvage et notamment il n'y avait pas au XVIIIe c'est ce qu'on appelle la tirasse c'est à dire qu'on peut jouer au pédalier et c'est le même principe que l'accouplement au clavier sauf qu'on joue au pédalier et ça joue sur le clavier voilà donc je vais vous faire entendre pour conclure le grand jeu complet du grand ordre de la cathédrale d'Alpin je vais vous faire entendre pour conclure le grand jeu je vais vous faire entendre pour conclure le grand jeu j'aime beaucoup Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.